Soirée noire pour les Portuels ce dimanche 22 octobre au Hall des Arts et Noisy de Cotonou. Dans les deux finales de la Ligue du Sud de handball qui ont opposé l'ASPAC aux flowers du groupe de presse Le Martinal, les protégés de Jean-Luc et de Antoine Aladé n'ont vu que du feu. Chez les messieurs, le face-à-face Ant Sankara de l'association sportive du port autonome de Cotonou et Lionel Fanou des flowers a tourné à l'avantage du second. Une finale dominée de la première à la dernière minute par l'équipe championne en titre flowers 20-25. Le sentiment de joie qui m'anime parce qu'au bout du compte nous avons gagné. Il faut reconnaître que nous avons très bien débuté le match, raison pour laquelle on a pris l'avance sur eux. On a pris l'avance, on a géré jusqu'à la première mi-temps. En deuxième partie, on a eu des joueurs clés qui se sont blessés et on n'a pas su s'adapter aux nouvelles consignes du coach. Ce qui a fait qu'on a failli, un temps soit peu, raison pour laquelle ils nous ont rattrapés au score. Avec un parfum de revanche en l'air, la finale d'âme est l'affiche la plus disputée de la soirée. Epiphanie Coudio et ses partenaires, vainqueurs de flowers lors du tournoi KO, font courir derrière le score pendant toute la rencontre. Les battants d'habitude, c'est pour une première qu'elles nous battent pour le championnat départemental. On a vu nos faiblesses et aussi leurs forces. à nous maintenant de nous amener encore de courage et de détermination pour le prochain championnat. Solide en défense, les filles de flowers vont gérer la fin du match avec beaucoup d'intelligence. 23-24. Nous étions au courant quand ils nous avaient battu la dernière fois. Elles ont battu 9 buts d'écart. On n'avait pas repris réellement les entraînements. Mais là, on s'est donné une semaine de travail, voilà ce que ça a donné. Une défaite qui fait réfléchir le staff managerial des Portuaires. Aucune équipe ne s'engage pour perdre, mais les réalités du terrain sont toutes autres. Ce qui s'est passé est incompréhensible sur le plan technico-tactique parce que nous avons bien préparé cette rencontre, mais on n'a pas compris au niveau des joueuses et des joueurs. Il y a une sorte de nonchalance incompréhensible. Est-ce parce que nous ne sommes pas habitués à jouer en salle ? Ou y a-t-il d'autres contingences ? On ne saurait le dire. C'est une émotion de joie. Je suis très heureux parce qu'on a eu un travail qui a vraiment porté ses fruits, surtout au niveau de l'équipe féminine. On avait fait le tournoi KO et l'équipe adresse nous a pratiquement douchés, 9 ou 8 décarts. Donc c'était à nous d'aller chercher des solutions. On a passé tout le temps à les chercher. Je remercie sincèrement les joueuses et le manager Aimé Sebio qui s'est vraiment donné. J'ai eu des tournois statistiques de la ligue. On vient de finir. À partir de maintenant, nous allons commencer par programmer les différents challenges et les tournois organisés par les bonnes volontés qui ont envie de voir le handball. Nous avons, après un petit bilan, nous avons vu qu'au niveau des dames, il n'y avait pas assez d'équipe. Au niveau des catégories d'âge également, c'était pratiquement désert. Nous avons vu quelques-uns, mais ce n'était pas ça. Nous allons commencer maintenant à encourager le handball à la base. Flores, champion en hommes et en dames de la Ligue du Sud 2017, aura l'occasion de confirmer sa suprématie et la SPAC vice-champion de prendre sa revanche dans quelques semaines lors du tournoi de la zone A. de la présidence du club.